Coucou ! Ouais, le problème c'est que quand tu fais des vidéos unboxing à compagnie de cacastra, t'as envie de faire le daily de la fin, j't'ai envie de dire... Heeeeh ! Allez tout le monde, c'est Hugo Lafarbe ! Et je suis avec Miss Rayana ! Non, non, on va se calmer... Bonjour, bonsoir, salut, c'est SegoGeek ! Et aujourd'hui, unboxing incroyable avec Rayan, un ami à Paris qui aime bien voir des unboxings, n'est-ce pas ? Hola, como esta ? Voilà, il est aussi espagnol, donc il n'y aura pas une version sous-titre espagnol. Et dis-moi Rayan, qu'est-ce qu'on va faire comme unboxing ? Le gros carton qui est derrière toi. Ce carton-là ? Ou alors, veux-tu dire plutôt ce paquet de Popcorn derrière moi ? Oui, il est Popcorn. Je veux qu'on voit la différence entre chaque Popcorn. Oh, allez, vas-t'en foutre. Je vais pas faire... Mais en vrai, on est là plutôt pour faire un unboxing vraiment original. C'est tout simplement l'unboxing de... de Mister Game & Watch Color Screen. Déjà, le seul truc que j'aime bien, c'est la couleur. Parce qu'en vrai, ça reprend bien les couleurs un peu de Mister Game & Watch, même s'il y a cinq qui sont un peu plus grises. L'or, c'est joli quand même comme couleur. Ah, elle est belle, celle-là. Alors, nous avons des choses incroyables derrière, qui sont tout simplement les trucs qu'on peut faire. Alors, nous avons au menu Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, ou appelé Super Mario Bros Lost Level. Je connais cette anecdote. C'est que le Super Mario Bros 2, c'est la version au Japon. Et Super Mario Bros Lost Level, c'était pour les Américains. Mais en tout cas, les Américains, ils avaient du coup, le Super Mario Bros 2 qu'on connaît, c'est-à-dire avec Pascal et Pascal, des choses comme ça. Et que du coup aussi, il y a eu un autre jeu qui était fait au Japon, qui était Tuki Tuki Panic. Que du coup, Super Mario Bros 2 a repris Tuki Tuki Panic, pour remettre juste les personnages de Mario à la place. Du coup, il faut savoir que le Super Mario Bros 2, ce Lost Level, c'est le vrai Mario Bros 2. Même si j'aime bien quand même celui où on a eu, c'est-à-dire avec les masquasses, etc. Et du coup, nous allons découvrir le grand mystère. Voila. Non, justement, moi, je la trouve super belle. Moi, j'aime bien les petites décorations derrière quand même. Les deux sont bien. Mais d'un côté, j'ai l'impression que ça fait déjà, c'est un peu boîte de collectionneur quand tu remets les plastiques. Mais regardez quand même la boîte. En vrai, j'aime beaucoup la boîte et aussi le petit screen qu'on proposait, c'est-à-dire justement le petit bonus qu'on a, c'est-à-dire le sort de vraiment mini-jeu de Mister Game Watch. Ah, attends ! Eh, j'ai... Attends. Là, c'est un truc incroyable parce que tous les YouTubers, ils vont faire... Ah, je m'en bats les couilles. Mais alors, c'est important, ça. Regardez. Là, on a vos heures et vous me dites... Bah, elle est où, la princesse ? Elle est là-bas ! Là, voilà ! Il était caché derrière le bloc. Ah, le petit truc à noter, j'avoue. Avec le petit toad, voilà. Alors, du coup, là, si j'ai pas gagné 10 000 vues en un jour, là, je comprends pas. Alors, c'est parti. C'est l'heure de l'unboxing, en l'ouvrant par ici. Arrache-tout, arrache-tout. Je perds de la valeur, regarde ça. Alors... One hour later. Alors, ça, c'est... Ça sera coupé au montage ? Two hours later. Ah, saloperie ! Ah ! Three hours later. Ah, c'est bon ! Ah, bah déjà, c'est rigolo. Il nous envoie... Euh... Spécial thank you to you. Voilà, il y a à peu près le Mario et le Luigi à côté. J'espère qu'on pourra jouer Luigi, quand même. Nous ouvrons la petite languette qui est proposée dans la boîte. Là, le câble, qui est comme ça. Donc, on est sur un petit sachet. Comme ça, ça montre à quel point que les collectionneurs, ils ont pas trop envie de perdre la qualité. La belle console. Ça, pour l'instant, je ne sais pas c'est quoi. Dans le coin, ici, là. Je pense que c'est peut-être la prise du chargeur, mais je pense que c'est plutôt de ce côté-là. Je pense. En voyant la prise. Et ici, c'est pour allumer la console. C'est comme Mister Game Watch. On a les flèches et on a le bouton A et B. Nous avons les trois boutons à côté. Donc, nous avons une touche qui est marquée Game, Time, Pause et Set. Bien sûr, Game pour choisir le jeu, je pense. Du coup, pour revoir du temps, il faut cliquer sur le Time qui est ici. Et puis, Pause, Set. Je pense que ça doit les permettre. Je n'ai pas de logiciel pour faire une capture d'écran sur cet écran. Mais voilà, on va le faire à l'arrache. J'allume la console. Attention. Je ne sais pas qui est celui qui fait sa artwork comme ça, mais j'aime beaucoup. Donc déjà, press time. Attends, il est midi. Non, il n'est pas midi. Déjà, on a une petite animation comme ce qui était présenté au direct. C'est-à-dire que là, il y a marqué qu'il est midi et qu'il y a Mario qui fait ses petites activités. Normalement, une minute après, il doit avoir une nouvelle petite animation où il va passer de 0 à 1. Ah, attendez. Le petit Mario a lenti, non ? Ah, attention. Que va-t-il faire ? Et voilà, il passe de 0 à 1. En tout cas, j'augmente le son et j'augmente la luminosité. Comme ça, c'est fait. On entend un tout petit peu le son. C'est juste très peu. Ça fait des petits pips. Et voilà. En plus de ça, ça change de décor. On est un coucher soleil magnifique en plus. Ah, c'est laid. Je ne sais pas si on le voit, mais on voit quand même des Koopas qui sont coincés. C'est parfait, ça. Alors, je vais essayer de faire un jeu. Voilà, on a à peu près l'interface du Game & Watch et Ball. On peut choisir, bien sûr, le game A et B. Je pense que c'est par rapport à Nintendo qui aime bien faire ça, parce que, par exemple, pour Donkey Kong et d'autres jeux comme du même style sur NES, c'est qu'ils proposaient le game A et B. Il y a une vraie différence. Je n'ai jamais su c'était quoi la différence, mais je pense que pas mal de gens pourraient le dire dans les coms. Et voilà, quoi. Donc, je vais faire une petite partie. Il n'y a pas de petite musique avec ? C'est le truc du Ball. Donc, c'est les trucs de Mr. Game & Watch. Ah oui. Voilà, on va faire un petit Super Mario Bros. Et là, on verra qu'il y a du son. Voilà. En tout cas, ça fait un peu bizarre d'avoir un petit truc de poche, mais bon, de toute façon, c'est ça, c'est l'effet. Mais en tout cas, ça marche très bien. Moi, j'arrive à faire mes petits trucs, tranquille. Et voilà. Voilà. Le petit gameplay de fin quand même pour vous montrer que j'étais en train de jouer à Game & Watch. En connaissant un peu les fans, je suis sûr qu'on peut le hacker et mettre d'autres jeux par-dessus pour rigoler dessus, comme par exemple d'autres jeux de Mario Bros pour rigoler. Mais voilà quoi. Attendez, j'ai appris aussi un nouveau truc. Alors, je ne sais pas si on voit sur l'écran, mais il y a un petit carré qui est au bord. Là, voilà, là. Et bah, ça, c'est, j'imagine, tu sais, c'est comme une horloge, ça tourne, c'est le petit truc qui fait tourner pour passer une minute. Ah, on fait un peu la seconde. Voilà, exactement. C'est certes un peu spécial, mais on voit bien que quand c'est tout petit, ça veut dire que ça va arriver sur les quarts de la seconde. Genre, si par exemple, ça passe à 15, il va devenir plus gros avec le 30, le 45, des choses comme ça. Ah, bah tiens, il y a un nouveau tueur qui est apparu. Ou Mario, il reste dessus, on dirait pour l'instant. Ah, bah, il redescend et il repart son aventure. C'est le vache qui fait pas réveil quand même. J'avoue, ce serait stylé. Et là, t'entends un réveil. Okidoki, Mario, wake up, bon enfant cœur. Mario, qu'est-ce que tu fous ? Eh bah, c'est simple, je veux le réveil de l'enculé, là. C'est la version Famille Freddy. En vrai, il faudrait voir si ça marche. Bien sûr, la recharge et comment ça se fait. Mais en tout cas, quand on met pause au-dessus, on voit l'heure qui est présentée et aussi la petite batterie. Attends, j'ai appris un nouveau truc. Alors, c'est que, par exemple, vous voyez le décor de Superior Bros 1, le tout premier niveau. Eh bah, si vous ne voulez pas, hop, vous appuyez sur Time. Et ça change, là, par exemple, on est dans le niveau où, par exemple, c'est les plateformes comme ça, je crois, c'est le 1-3. Et si vous recliquez dessus, vous avez à peu près les champignons au-dessus qui fait le chemin. C'est un choix de décoration. Mais en tout cas, par exemple, je sais que quand il passe de, je dirais à peu près comme ça, genre quand il passe du double heure, c'est-à-dire que là, à 17h et qu'il va passer à 18h, tous les blocs vont être cassés pour, justement, passer à 18h et de 0-0, vu que ça va s'arrêter à 59, voilà quoi. Mais voilà, c'est tout ce que je sais. Mais en tout cas, c'est un bon petit objet de collection. Et puis, voilà, comme ça, vu que je suis fan un peu de... Enfin, je main Mr. Cavewatch sur Smash Bros. Voilà, et puis ça passe du temps, quoi. On a l'heure, on a des mini-jeux. Bon, même si les mini-jeux, tout le monde l'a déjà fait plusieurs fois, surtout le premier et le deuxième, j'imagine. Mais bon, comme je l'ai dit, il peut y avoir des petits malins fans de Nitado qui peuvent, justement, craquer la petite console pour mettre d'autres jeux par-dessus. Mais bon, pour l'instant, c'est à venir, mais je suis sûr que c'est peut-être possible, hein. J'utilise ça, j'ai rien. Donc voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu, hein. Ça m'a bien fait marrer que je l'ai, et puis comme ça, ça peut être une chouette décoration dans ma chambre. Oh, attends, fin de vidéo. Bye bye ! Non, je rigole. Ah bah d'accord, il s'est vraiment étonné. Voilà, je pense que soit c'est par rapport aux batteries ou soit parce que vu qu'on laisse le temps se défiler, voilà, c'est... Je pense que, voilà, c'est... Ouais, ça va être la mise en veille, voilà, c'est ça. Quand je le rallume, ça l'allume directement. Voilà, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo Bucky vous aura plu, hein. C'est très sympa, j'aurais préféré un peu plus de trucs, mais bon, au moins on a l'essentiel et puis c'est suffisant. Voilà, merci Rayad d'être venu. De nada ! Mon ami Rayad commence sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch dans la description. Voilà, au moins comme ça. Bon, sur ce, passez une très bonne journée et puis voilà, en espérant que ce Bucky vous a plu. Allez, bye bye ! Ciao ! Et voilà, maintenant, on laisse 20 secondes de vide parce que, voilà, c'est pour faire comme... Pour laisser tranquillement, tu sais, les fins de vidéo ou les petits carrés pour dire, ah, regardez cette vidéo ou regardez cette vidéo ou abonnez-vous ou... Voilà quoi. Ah oui. Voilà, c'est bon pour la santé. Alors là, ce sera la fin de la vidéo comme ça. Et on a la tête. On y a à la tête. Et on a la tête. Sur le monde.